Aujourd'hui on n'a pas présenté encore Alors, amis publics, c'est quoi comme voiture ? La question de tout de même, ceux qui connaissent le modèle, bonjour Alors c'est quoi comme modèle ? C'est une Porsche, c'est une Ferrari, c'est une japonaise ? Une Renault ! Une Renault ? Ah, presque ! 13 ! C'est pas une Renault, c'est une Alpine ! Oui, je sais, Alpine fait partie du groupe Renault C'est ça que je faisais, un Alpine, pardon, avec Alpine Je vous rappelle qu'Alpine a été créée dans les années 50 Par quelqu'un qui est venu célèbre au long de l'école Voilà, et qui est décédé depuis un grand temps Et Alpine, au départ, c'était des composants Renault La première Alpine, à A106 je crois C'était une 4 chevaux modifiée en fait Et à chaque fois qu'Alpine évoluait Avec les composants de chez Renault Qui évoluaient également Pour arriver dans les années 60 Avec un modèle mythique L'A110 Alpine, 110 Je crois que c'était pour la cylindrée Je crois que c'était pour la cylindrée En 1975 Les premières A106 Et Alpine à 110 70 Voilà Et Alpine a disparu au cours des années 80 90 La marque a disparu Parce que Renault trouvait que ça avait été trop cher Si je m'en rappelle bien Et cette marque, elle a réapparu il y a quelques années Avec ce modèle qui reprend le même terme, on va dire A110, nouvelle génération Toujours Renault bien sûr Voilà Je voulais même faire une très grande nation Pour le grand public qui ne connait pas forcément l'histoire d'Alpine Alpine gâtée Champion du monde En soi, c'est dur En 1973 Justement avec les fameuses berlinettes A110 Voilà Alors cette nouvelle Alpine Elle est super sympa Alors bien sûr la ressemblance Elle est frappante Avec la berlinette C'est bon Celle-ci la technique de l'Alpine C'est la version S Alors c'est quoi la version ? La version S La version S La version S La version pour un 280 m2, effectivement Enfin on la reconnait par ses étriers pour le rouge Le toit est en carbon Le toit est en carbon La partie centrale C'est centrale Et puis je rappelle Le rouge Dès que vous avez fini la situation Là, le petit barrette, on va dire moi je vois ça en orange Ça c'est une version S Ça permet d'y reconnaitre Sinon la barrette est noire entièrement pour les autres modèles Sinon pour un autre Ouais Voilà Et donc aussi la particularité, vous avez vu hein Deux couleurs Donc ça c'est une version Vous ne pouvez pas chercher plus d'ouïe de propos Alors ça, je te coupe hein, ça fait tout son charme C'est incroyable comment ça la change Je crois que vous trouvez la couleur Le blanc, le bleu qu'utiliserait, le rouge qu'utilisait Je ne sais pas, qui c'est qui fait ça ? Alors donc aujourd'hui, personne ne fait ça Ah ! Alors je vais vous raconter un peu d'histoire Moi j'ai acheté cette voiture au mois de mai là Moi j'ai commandé en bleu avec un peu en carbon Donc il était bleu, donc dans carbon Et mon fils qui s'est passant là Et où ton fils ? Ça va ? Ah, viens ! A voulu me dire une surprise Et donc il a fouillé un peu sur les forums et tout Et il a été sur le jeu Gran Turismo de la place de Sun Qui c'est qui connait le jeu Gran Turismo ? Et il a configuré la voiture peut-être où vous la voyez Bien ! D'accord ! Et ensuite il a contacté une personne du range de rangée je crois Qui fait du covering, qui s'appelle covering C'est comme si tu me le mets sur ce qui recouvre la planche Vous ne pouvez pas voir si je te lève le capot Et bien bleu, bleu, comme... Ah, voilà ! Et si vous voulez donc la peinture d'origine bleue Voilà, d'origine bleue Et donc c'est un espèce de film, on pourrait dire Qui s'adapte à toutes les formes en fait On peut changer la couleur d'une voiture Bah si le rien ne s'appelle plus je peux changer vraiment Voilà ! Et renlever, remettre, il n'y a aucun problème Et ça marche ! Dans le milieu d'automobile ça se développe de plus en plus Ça dit de faire une peinture si on est heureux J'aime tous nos peintures, c'est un putain drame Et c'est vrai ! Ça permet d'avoir un prix réduit Un prix réduit de changer de couleur Ou de faire un Vuitton Ou voilà ! C'est sûr que pour ce modèle là, on voit bien sur la scène Alors, ton fils a fait une surprise ? Exactement ! Je suis resté un peu... Parce que les surprises, faut se méfier Ça répute aussi euh... T'étais sûr de ton coup ? T'étais sûr ? Ouais j'étais sûr ! Ah ouais ? Il m'avait monté les photos Donc du coup bon euh... Il avait mis en mutation, j'ai dit « je ne te propose pas » Donc euh... D'accord ! Et l'autre jour, ils m'ont livrée, elle était bachée Et ils m'ont demandé avec le commercial Ils ont resté derrière le véhicule Et après ils ont commencé à chauffer la vache Et je suis resté... J'ai dit « attendez, elle n'est pas bleue ? Elle est blanche ! » Il y a un problème ! Ah t'es des... T'es des... Elle est toute blanche ! Ouais ! Il y a bleu à l'extérieur Et la blanche encore Alors, cette voiture-là, il faut la regarder le profil Pour voir euh... Pour voir euh... Comme pas une couleur... Une couleur sur une voiture Ça peut changer les formes Ah ! C'est la sillon ! Ça va bien ! Ouais ! C'est la sillon ! Et euh... Moi je trouve ça... Je l'ai vu tout de suite hein ! Je trouve ça super sympa Avec le rappel également à l'avant Hein ! Regardez ! Cette petite flèche La marier à l'avant Sur les côtés Donc il y a l'avant À l'avant de la voiture Et ce grand A A A A Voilà ! Le Cid Alpine Voilà ! Et franchement... Je vais récupérer ça ! Voilà ! Donc cette voiture-là, tu disais Elle fait combien ? 292 chevaux Par rapport à l'origine C'était combien ? 200 ? 250 ! 250 ! Donc on a une tamale de chevaux Euh... Il y a d'autres moyens au-dessus ? Non ! Pardon ! Alors... Je sais qu'Alpine développe des versions Rally En ce moment hein ! Ouais ! J'ai suivi je crois En... Il y a des versions Rally Qu'on peut savoir maintenant Qui sont très poussées bien sûr C'est des versions Rally Et euh... Alors... Sur l'Alpine Cette modèle On entend un peu de tout Des gens qui sont passionnés Qui voient c'est génial d'avoir Pour lui Et puis d'autres Bah bien sûr Qui sont d'ancienne... Ancienne génération Qui trouvent que Bah c'est plus Renault Comme qui... Enfin il y a la voiture des... Voilà... Des... Des râleurs Moi je trouve que c'est une voiture Plutôt bien réussie Esthétiquement Et euh... Au niveau du comportement J'ai jamais conduit hein ! Il y a presque J'ai pas entendu Parce que j'ai... C'est une voiture Qui est assez collée A la route Relativement légère Parce qu'on dirait A la voiture On 100 kg Aujourd'hui On 100 kg Pour une voiture C'est pas lourd Avec tous les... Comment dire Les... Les artifices Et toutes les commandes Qu'il y a aujourd'hui Sur une voiture C'est obligatoire D'Airbag Et d'ABS C'est assez lumineux Le poids je trouve Est très très bien coûté Tu peux ouvrir la porte en grand Qu'on voit un peu l'intérieur Alors est-ce que Il y a des différences Avec la version de base D'A-S Au niveau de l'intérieur ? Bah c'est les sièges Alors les sièges J'ai la société D'A-S Regardez les sièges Ils sont très très bons Très 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 beaux Alors on a des parties Aluminium sur les sièges Qu'on retrouve sur la console centrale Je me rappelle plus La version de base Est-ce que La version de base Est-ce que Est-ce que La version de base Est-ce que Qu'il y a des rackors Faut pas comparer L'ancienne A la nouvelle Et d'avoir On est pas sur la même génération On a repris le look Et c'est plutôt Bien fait C'est pas facile Un modèle de ce qu'est Un modèle ancien Et de le moderniser Des fois c'est pas très bien aussi Là Je trouve qu'ils ont fait Très très fort Bon alors Qui c'est qu'elle est cette voiture ? Je vais la mettre quand même Je vais la mettre quand même Non ? C'est beau quand même Alors une autre version S aujourd'hui Pour celui qui en a acheté une C'est combien ? Et est-ce que vous avez laissé mon nom ? La question prétière, il est continué, non ? Il y avait deux mois d'attente. Le premier, c'était deux ans. Ah, mais moi, j'ai eu six mois d'attente. Six mois d'attente. Alors, certains ont du droit, c'est long. Non, tout le monde va tôt, c'est au racisme en cours. Le prix ? Et le prix, bon, ben, ça connaît. Ça se rend un peu plus de 50 000 euros. Combien ? Un peu plus de 70 000 euros. 70 000 euros. Donc, toi, bien sûr, elle est neuve. Je l'ai acheté neuve. 70 000 euros. Alors, certains peuvent penser que c'est cher. Il faut comparer avec les autres, hein, les autres. Là, on est dans la moyenne des prix. Bon, je crois. La version de base... Par contre, la version de base, elle est d'un risque en plus de 60. En plus de 60. Voilà. Je crois qu'il donne une dizaine... 10 000 euros d'écart. C'est une voiture de façon qui va devenir mi-tip, en superchadé. Et... Il va garder une certaine valeur. en plus de 60. Non, non. Non, non. Oui. Alors, les 155 ont été en... Ouais. Comme s'ils avaient la version légende. La version légende était la première en 1955. Pourquoi ? Parce que c'était la génération de la marque Ampli. Donc, il est une première série. Il y en a pendant une, je sais. Et celle-là, c'est vrai, que nous l'avons depuis 2 ans. Aujourd'hui, c'est moinant. La production est en baisse. Il y a eu des problèmes chez Alpine, chez Renault. Ils avaient pu à un moment donné arrêter de la fabriquer, ça aurait été plus simple pour eux. Et maintenant, moi je ne dis pas, je ne suis pas simple. Et vraiment, ça marche, je ne suis pas simple. Et Alpine sera présent en Formule 1 à partir de 2021. Les Renault vont changer de nom, ça va être bien tout, bien sûr. Mais ça va faire connaître un peu plus mon grand public. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt plus jeunes, la marque Alpine, et l'Alpine, c'est quand même... Avec le vent aussi. Comment ? Avec le vent aussi. Avec le vent, parce que les Alpine, bien sûr, sont présents au vent. Mais cette année, je ne sais pas si ils ont gagné en... Non, ils sont en... En dernier, ils ont un peu pas de compagnie au premier tour. Voilà. Ils sont en partie dernier, je crois que c'est avec le carré qui est... Et vous savez, quand vous vendez une voiture de sport de ce type, la publicité est très importante, le sport automobile est important. C'est pour ça qu'ils sont en train de développer une version rallye. Alpine est vraiment sur tous les fronts. En week, comme on disait, en F1 l'année prochaine, en rallye, bientôt. Donc c'est le but, développer cette voiture, en faire d'autres versions, encore plus extrêmes, des versions rallye. Voilà. Comment vous l'avez trouvé, public, cette voiture ? Voilà. Le moteur, on ne voit plus aujourd'hui ? Ah, on peut... On peut... Ah, c'est vrai, on peut rouler. Alors le moteur, il n'est plus à l'arrière qu'on ne trouve pas à l'inès. Il est centrale. Centrale à l'arrière. C'est normal. Tu veux dire, je pense qu'on... C'est pas un bon bidier ? Non, non, non. Vous voulez voir le moteur ? Allez, on va aller voir le moteur. C'est la dernière voiture ? Il y a trois modes de conduite, on fait un mode de conduite normal, un mode de conduite sport et un mode de conduite de piste. Piste, d'accord. Oui, ça fait, on déconnecte tout le SPR, ses patinages. Tu as acheté de la voiture, c'est ça ? Oui, pour mon plaisir. Non, pas du tout. Je n'ai pas envie de la marcher. Il y a plein de temps pour ces voitures ? Depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, tu sais pas le confinement ? Oui, je sais pas. C'est un grand plaisir, je me pose. Et tu as beaucoup rouillé depuis le confinement ? Là, j'ai déjà 3 000... 3 000 000. Et des attentes sont... Ah oui, non, c'est vrai. Oui, je pensais passer inaperçu et ça a raté. Ah bah ! Quand tu dois, tu dois dire... Enfin, c'est une clio, enfin, c'est un peu assez simple. Et c'est vrai que non, mais après, c'est le plaisir. Tu peux le dire, c'est vraiment une voiture de plaisir ? Oui, une voiture de plaisir. En plus, tu veux faire plaisir, c'est comme la vitesse, c'est quelque chose, c'est ça. Et là, on s'est conseillé, donc tu peux peut-être en manuel. Manuel, c'est français, comme tu veux. C'est sympa, oui. Alors ça, il n'est pas critique et étonniste, mais c'est un peu bon étonniste. Non, non. C'est fragile, je suppose. C'est trop compliqué, ne pensez pas. Bah, je sais plus comment on fait, moi. Ouais, bah... Je crois qu'il y a d'autres... J'ai enlevé les lésadettes ? Ouais. De papier, on l'a enlevé, on l'a enlevé cette partie-là. Ça soulève, croire vraiment, non ? Tout... Voilà, on n'en fait qu'une seule fois. Voilà, on ne fait qu'une seule fois, parce que le moteur va continuer. C'est juste pour voir le fonctionnement qu'on va accéder. Il y a trois papillons à souligner. Ah, il y a trois papillons. Donc trois papillons en dessous quand on accède par le coffre. Et après, ça se... Ça se soulève. Ça se soulève. Comme un aillot. Ça se soulève comme un aillot. Ah, d'accord, ok. Et puis après, vous avez le petit cache. Le petit cache ici. Avec des quarts de tour. Avec des quarts de tour, oui. Voilà. On va dans ça, ça. Ici, là. Dans le logement, voilà. Les lunettes doivent être très fragiles, quand même. Donc là, on voit deux ventilos qui apparaissent. Ça, en général, ils se déclongent assez rapidement quand tu t'arrêtes. Donc le refroidissement, bien sûr. C'est pour refroidir l'habitacle. D'accord. C'est pas trop... Bon, ça s'enlève relativement, on va dire, facilement. Et on voit... Ah ! Là, on voit bien la mécanique, quand même, de cette voiture. C'est quand même important de voir un moteur. Même s'il est assez enfoui, on le distingue bien, quand même. Voilà. Donc, on n'a pas parlé du moteur. Ça vient sur un 4 cylindres. 4 cylindres, un litre, 4 cylindres. D'accord. Qui est monté sur d'autres modèles Renault, ou c'est moins spécifé ? Ouais, c'est le moteur... C'est le moteur de la Véa RS. Mais j'ai une petite modifiante. Modifiée. Modifiée. C'est le moteur qui est équipé d'un turbo ? Ouais, bien sûr. Multi-soupa, bien sûr. Et donc, qui envoie... Un éthique de cylindre. Est-ce que quand on est dans l'habitacle, le bruit du moteur est... Non, on l'entend. C'est le moteur, il y a un litre qui est... Voilà. Je vois la petite vitre qui est derrière. Quand tu roules, on est vitesse normale. Ouais, c'est absolument sensu. C'est sûr qu'on joue dans l'équipe. Après, il y a un mode sport qui joue dans la taxeière avec le moteur, il a un litre différent. Donc c'est une voiture, on n'a pas parlé, mais en aluminium, c'est quand même le châssis tout complet, enfin toute la carencie. C'est quand même le châssis tout complet, enfin toute la carencie. Mais elle est sympa cette voiture. Elle est sympa, franchement. T'as un petit coffre quand même à l'avant ? Oui, oui, si, si, parce que pour madame, c'est important parce que c'est normal. Est-ce que madame apprécie l'aventure également ? Oui. Elle revient, elle est là aujourd'hui, c'est la vie. Est-ce qu'elle a conduit aussi ? Oui, je vais mettre en... Ah, c'est sympa. Pour la sortie du garage. Voilà. Donc le coffre qui nous sort à l'avant... Ils ont encore du passé une soirée, mais c'est quand même. Oui. Oui, je vois tout à fait. Donc voilà, donc... Donc, il y a qui nous sortit de... D'accord, qui nous sortit de valises qui vont bien. Ah oui, sur une bonne dimension. Bonne dimension, du coup. Donc qui permet... C'est des valises qui sont rendues en notion, c'est vrai. D'accord. Et t'as un peu de place derrière, dans la situation d'avis du coffre tout à l'heure. Voilà. Donc avec les deux, on va dire moins de plus, pour être plus raisonnable. Après, c'est pas une belle liste non plus. Alors après, d'ailleurs, pour les plus, on met des choses un peu trop périssables. Oui, oui, c'est des calories. Voilà, il faut que je les mette à l'avance, on en a. Voilà. Bon, écoutez, franchement, merci. Alors, je ne vous remercie, parce que c'est la 19e fois que je viens, je finis le mois dernier. C'est des sons, du permis, il y a du monde pour tout. Ah oui, on a fait encore le mois dernier, 370 voitures. Voilà, il y en a peut-être moins, mais je crois qu'il y en a eu du tout. Oui, c'est pas mal d'ici. Je vous rappelle que le rassaut Papa 35 est un des plus importants de l'Ouest, au niveau quantité. Et que ça reste le seul rassaut qui est présenté avec une seconde. On présente des véhicules. C'est le plus de ce rassemblement par rapport aux autres. Comme il y en a plein maintenant tous les mois. Mais Papa 35 reste le plus ancien et le plus important. Voilà. Je vais te donner le dire, il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Donc, merci à tous les participants. Merci. 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 Merci.